Bonjour tout le monde, Isabelle O'Brien avec vous. Aujourd'hui, on va apprendre des techniques pour libérer les tensions dans la nuque. Souvent, on se lève le matin, on a mal dormi, on a la nuque toute coincée, ou de nombreuses heures à l'ordinateur créent beaucoup, beaucoup de tensions dans les cervicales, au niveau des trapèzes, des épaules. Voici les techniques que vous allez pouvoir appliquer pour vous libérer au niveau de la nuque. Et donc, on va monter les épaules vers les oreilles. Et là, pressez les épaules vers le sol et pensez de tirer la couronne de la tête vers le plafond. Vous créez de l'espace entre les vertèbres cervicales, on presse les épaules vers le bas et les omoplates vers le bas. Montre les épaules vers les oreilles et là, éloigne les épaules des oreilles. Prenez-vous pour une girafe, on a un long, long coup. Ramenez les épaules vers les oreilles et éloignez les épaules des oreilles. Donc, on sent beaucoup la tension, la traction dans la partie cervicale, mais toute la colonne vertébrale est longue. Monte les épaules vers les oreilles, éloigne les épaules des oreilles. La girafe est back et monte les épaules vers les oreilles. Et éloigne les épaules, belle, belle longue colonne cervicale. Les épaules vers le bas, la couronne de la tête vers le haut. On presse bien comme il faut, on sent notre cou très long pour 3, 2, 1. Et on revient doucement en enlevant la traction qu'on vient de mettre, ça fait vraiment du bien. Ok, je me retourne face à vous pour la suite. On va simplement maintenant doucement bouger. Si vous avez des petites conditions dans la nuque, n'allez jamais plus loin que votre douleur. Faites juste rentrer dans le début, juste pour qu'on émette un petit peu d'hydratation et de mouvement dans tout ça. Donc, on va penser encore à cette longue nuque de notre beau coup de girafe. Et on va aller vers l'épaule avec l'oreille. Sans bouger les épaules, gardez les épaules au même niveau. Juste amenez tranquillement l'épaule vers l'oreille pour aller tirer l'escalaine de l'autre côté. On revient en allongeant la nuque vers le haut. Et on ramène l'épaule vers l'oreille de l'autre côté. Gardez les épaules à niveau, le dos est bien long. On remonte la tête vers le haut, l'épaule vers l'oreille tout doucement. C'est très gentil. Inspirez, on bouge avec le souffle. Expirez de l'autre côté. Dernière fois, vous inspirez vers le haut. Et vous expirez vers l'épaule. Super! On ramène le tout à la verticale. Et là, on va juste tourner la tête. Donc, on va amener le menton vers l'épaule, mais maintenant en rotation. Gardez vos épaules face. Et on revient vers l'avant en pensant d'allonger encore la couronne de la tête. On s'en vient de l'autre côté. Mes épaules restent face. Je ne rentre pas dans ma douleur. Je reviens doucement vers l'avant. La nuque est longue, 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 longue. On revient de l'autre côté. Continuez de garder votre dos droit avec un beau ventre bien rentré. On s'allonge vers le haut. Et une dernière fois de l'autre côté. On tourne, tourne, tourne. Et on revient en tirant la couronne de la tête vers le plafond. OK! Pour la suite, je me tourne légèrement de profil. On va maintenant se prendre pour un pigeon. Donc, on va avancer le menton et reculer les épaules. Faire l'inverse. Ramener le menton et se faire un double menton. C'est très chic. On avance vers l'avant, les épaules vers l'arrière. On recule pour le double menton. Vous, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Donc, il y a juste moi qui ai l'air folle. On avance le menton vers l'avant, les épaules vers l'arrière. On recule le menton. On rentre le menton pour s'en faire un double ou un triple. Ça va selon. On avance le menton pour faire le pigeon, les épaules vers l'arrière. Et on recule le menton. Bien! Donc là, vous avez encore mis de l'hydratation dans votre cou. Et vous avez compris le mouvement de devant à derrière. Donc, on va aller faire quelque chose de similaire, mais un peu plus profond. Vous allez avancer votre menton, mais en levant la tête. Il va y avoir un petit mouvement du haut du corps. Et là, on rentre le menton et on se ramène. Comme si on fait un cercle. Je vais le faire avec mon doigt. J'avance mon menton. Je lève ma tête. Je crée un cercle. Et je ramène mon menton vers moi. Encore le cercle. Lève le menton. Avance la tête. Descends le menton. Recule la tête. Dernière fois, lève le menton en l'avançant vers l'avant. Et redescendez le menton en reculant vers l'arrière. Fantastique! On va aller faire l'inverse maintenant. Vous allez penser que vous plongez. Donc, on rentre le menton. On plonge. On soulève le menton. Et on revient. Très bien! Rentre le menton. Recule un petit peu le haut du corps. C'est le dessus de votre tête qui avance. Et on remonte. Encore. Recule le menton. Recule le haut du dos. Rentre le menton. Avance le menton. Et on revient. Une petite dernière. Rentre le menton. Recule un peu vers l'arrière. Continuez la tête qui va plonger vers l'avant. Et on remonte pour revenir à la verticale. Oui! Ça s'en vient bien. Beaucoup, beaucoup d'hydratation qu'on a créée au niveau de la nuque. Ça fait vraiment du bien. En tout cas, moi, je le sens déjà. On va aller bouger maintenant. Très, très soft aussi. Mais ça va être comme un petit exercice de musculation. Vous allez faire un petit rebound vers le plancher avec le menton. Sur un compte de quatre. Pour un, deux, trois, quatre. Et vers le haut maintenant. Un, deux, trois, quatre. Je me tourne pour que vous voyez bien. Pour un, deux, trois, quatre. Vers le haut. Deux, trois, quatre. C'est tout petit. Deux, trois, quatre. Et en haut, les épaules vers le bas, les amis. Et bas. Deux, trois, quatre. En haut, deux, trois. En bas, deux, trois. En haut, deux, trois. Quatre, presque rendu. Un petit rebond en haut, deux, trois. Les épaules vers le bas. En bas, deux, trois, quatre. Et en haut, deux, trois, quatre. Fantastique. On revient. Et tout simplement pour terminer cette belle séquence. Menton vers le cœur. Vers le côté. Vers l'arrière. Et vers l'autre côté. Je reviens. Menton vers le cœur. Je vais partir en sens inverse. Vers le côté. Vers l'arrière. Toujours les épaules vers le sol. Vers l'autre côté. Revenez vers l'avant. Menton vers le cœur. On amène vers l'autre côté. Vers l'arrière. Et vers l'épaule. Dernière fois, vers le cœur. Vers l'épaule à l'inverse. Vers l'arrière et vers le haut. Les épaules vers le bas. Et vers le côté pour finir vers le sol. On revient doucement encore avec cette idée de croître la colonne vers le plafond. Et c'était votre petite séquence magique. J'ai relâché la nuque. J'espère que ça vous a fait du bien. Faites-le souvent si vous avez des problèmes de nuque. Ça va vraiment libérer les tensions. Et en même temps, muscler les bons muscles pour garder le cou en santé. On se revoit bientôt. Namasté.